Bon les gars, je vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais aller chez le dentiste Attends, à chaque combien d'années il faut aller chez le dentiste ? Moi c'est chaque 1 an ! Pourquoi t'es jamais allé chez le dentiste ? Comment je suis jamais allé chez le dentiste ? C'est quoi la dernière fois que t'es allé ? De quoi c'est pas ? On est allé au dentiste en son même ! C'est quoi la dernière fois que t'es allé ? Y'a peut-être 2 ans et demi... Plus 1 yo ! Non, non, toi t'abuses bro ! Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait toute leur vie sans être allé chez le dentiste ? Ouais ! Ils coûtent leur vie ! Parce que ça coûte plus cher ! Donc Bijou va aller chez le dentiste aujourd'hui et puis... Ça quoi ! J'espère qu'ils vont pouvoir me laisser entrer dans la salle avec lui ! Que je vous montre aussi qu'est-ce qu'ils vont faire dans la salle et tout là ! C'est quoi ? Ah ouais c'est pas la même ! Attends, est-ce que j'ai le droit à ma camarade ici même ? Bonjour ! Bonjour ! Ouais, on a un rendez-vous pour 16h ! Je vais vous demander s'il vous plaît... D'aller vers Saint-Lucé au fond avec la secrétaire, alors d'aller pas loin de nous ! Ok ! Ah juste là ! Et ça, le secrétaire, on attend ! Ok parfait, merci ! Un des trucs que je détestais quand on est chez le dentiste les gars, c'est l'eau entre les dents là ! Tu vois l'air là ? T'as aimé ça ou pas ? Ça glace la dent ! Ça fait genre... Je sais pas, écoutez dans les commentaires si vous aimez ça ou pas ! C'est ça de la tente, elle a dit ! Mais c'est de deux côtés là ! On va les deux côtés aussi ! C'est grand hein ! Attends mais est-ce que c'est possible d'avoir des dents complètement blanches ? Autre que mettre des fausses dents... Des veneurs en anglais ! Ça je sais pas ! Je connais beaucoup de... Je connais beaucoup de créateurs américains hein ! Ils ont des dents blanches comme neige ! Mais c'est des veneurs, c'est des fiques ! Ils mettent des facettes ! Des faussettes ! Des faussettes ! Est-ce qu'il y a un autre moyen de faire ça ? Tu penses ? Mais c'est le seul moyen pour avoir des dents blanches ! Je pense qu'un bébé nait... Ok un bébé nait ouais... C'est impossible d'avoir des dents blanches... Comme blanches comme ça ? Non impossible... Les dents sont genre... Pas blancs mais sont belles... Je suis claire... Donc il n'y a pas de dents qui sont blanches nécessairement... C'est ça ? Oui c'est lui... Tu veux venir aussi ? Oui ok... Tu as fait un blanchiment... Non... Un blanchiment ça sert à rien... Allez... C'est là ? C'est là... Je me sens ici Anna... Wow... C'est chez le BIG BOSS ! Attends... C'est ça comment ? Ok... Alors, on revient ça ? Je me suis assis là... Il a dit qu'on ressort encore... Il a l'air comme celui-là, tellement de gens ici. Là, j'ai l'impression qu'ils vont mesurer sa taille ou... Je ne sais pas vraiment ce fois ça. Je sais quoi cette machine là frère. Franchement, tu vas mettre sa bouche dedans. Je ne sais pas. C'est un fils de maille ou pas..? Je ne peux pas se brûler sur les dents..! Ca dit quoi..? Ah le bruit là.. C'est ça..! Ils vont te le faire.. Ils vont te le mettre en dedans.. C'est quoi la sensation des machines là..? Ca faisait quoi..? Ca faisait quoi..? Ca faisait quoi..? Je ne sais pas.. Je ne sais pas.. C'est pas l'ordre.. Je ne sais pas.. Je ne sais pas.. Vous allez faire des analyses.. C'est ça..? Ouais.. C'est pas.. C'est pas genre.. C'est pas satisfaisant.. C'est satisfaisant.. Mais.. C'est juste normal.. Je ne sais pas si c'est cool.. Je ne comprends pas gros.. Mais.. Je comprends pas ce que je veux dire.. C'est juste normal.. Mais c'est pas satisfaisant.. C'est cool.. Ok.. C'est cool.. C'est cool.. Ok.. Je pense qu'on va passer combien de temps ici..? Non.. Pas beaucoup..? C'est ton machine là.. Ca me dérange beaucoup..! Un gros sourire là.. Hein.. Ouais.. Vas y.. ça c'est maintenant juste une caméra on dit que c'est tout c'est juste une lumière que je vais passer sur ces dents pour que la couture soit claire il faut pas qu'elle salue ça juste avant je vais mettre un filet oh, oui c'est pas fabier qu'est-ce que tu fais ça? c'est ça? il en reste encore ou c'est fini? je veux juste qu'il y a un peu avec ça les choses qu'on a à organiser de l'enfance qu'on aille moins à cette partie on dit que les dents sortent en même temps que ça crie des problèmes à la gentille je veux juste mettre un peu de couleur pour que vous le voyez bien quand il croque, les dents du vent ils viennent dans la peau vous savez, vous vous éroulez ça devrait pas être comme ça puis à un moment donné cette dents-là va toucher à sa dentille ici et là ça devient compliqué à ramener du bon côté parce qu'on a la dent qui bloque un peu d'un côté c'est son meilleur côté alors la dent est presque à la bonne place elle, elle devrait être juste un peu reculée elle un peu reculée et elle un peu reculée mais par contre on a l'espace ici donc ce qu'on veut, c'est ramener ses dents parce qu'il y a quand même beaucoup de place en bas donc nous, il faut placer ses dents droit et en bas, on manque un peu d'espace mais on a travaillé des petits surtout d'espace il y a le très bas dents alors qu'il faut faire on peut placer les dents de deux façons on peut le placer avec des broches les broches, il y en a différents modèles ça peut être comme ça ou comme ça ou ça peut être placé avec des gouttières et des diamants ici et là je pense que je me suis fait voiler mes affaires tu as des amis qui ont des broches ? prenez un peu et collez sur les dents celles-là, elles sont transparentes celles-là, elles sont métalliques alors les broches, celles-là c'est qu'elles sont exactement à la forme de tes dents le petit carré est moudlé exactement à la forme à l'image qu'on a prise tandis que celle-là, c'est standard tout le monde a le même type de boitier les deux vont faire le même travail et sinon ça peut être fait avec des gouttières comme ça qui vont placer les dents c'est quelque chose que tu portes tout le temps que tu dois enlever juste pour manger et pour brosser les dents ça, ça va te fermer tes espoirs ça va te placer les dents du haut sur le bas comme les broches pour ajuster les dents du haut sur le bas tu auras des élastiques à porter t'as des amis qui mettent des élastiques ? t'as déjà vu ça ? c'est des petits élastiques que les gens mettent en l'air avant de manger toi aussi tu auras ça ça va bouger les dents même si tu fais une mise à l'âme tu as besoin de ça aussi les deux, c'est une technique différente mais les résultats vont être les mêmes à condition qu'il y ait de la discipline parce que si tu les mets pas, c'est pas magique ça marche pas mais c'est une brosse quand même bien ses dents donc on voit qu'il prend quand même joindre ses dents une technique comme l'autre, c'est toi qui choisis c'est les mêmes prix c'est juste une question de l'efficacité si toi, tu es discipliné puis tu penses bien porter ça ça fait un bon choix ça donne juste de liberté quand tu manges, tu les enlèves donc tu peux manger ce que tu veux tandis qu'avec les broches quand tu es collé sur les mains il y a certaines choses que tu ne peux pas manger comme la gorge, la marteau et les jules des choses comme ça un traitement comme le signe va prendre environ 2 ans une fois que les dents vont être parfaitement droites pour les garder droites après, on peut coller soit les cibles derrière les dents ou on peut coller les cibles et mettre une copie comme ça en plus que tu mets pour dormir parce que les dents, tu vas avoir tendance à s'enlever les pieds en plus de ça s'il a ça, c'est sûr que ça va rester plus stable nous, on va le suivre après le deuxième traitement une année d'une de plus avec l'appareil de médecine ça va être incroyable ça ne se passe pas bien là alors que dans tout le premier endroit parfait ok c'est bon donc toi Bijou avec ta préférence, t'irais avec quoi ? avec ça, tu ne peux plus manger de gomme pendant 2 ans de juge pendant 2 ans mais ça ouais t'es discipliné ça tu les mets et quand tu manges, tu les enlèves seulement je peux faire du sport avec avec quoi ? ouais je peux faire du sport avec avec ça ? ouais c'est sur tes dents seulement c'est juste quand tu manges elle n'a pas dit quand tu fais du sport quand tu cours ou quoi juste quand tu manges, tu les enlèves là tu peux manger en paix et après là quand il suffit de manger tu les remets ouais j'ai vu elle a dit le côté ce côté là il est parfait c'est ton meilleur côté ouais c'est ton meilleur côté elle a dit ouais ouais elle a montré elle a dit il y en a qui sont un peu devins et tout voilà donc Bijou va porter des broches lesquelles ? ça ça va être un mystère hein on ne sait pas ok attends laisse-moi te voir avec ça est-ce que tu t'imagines avec ça ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en vrai t'auras l'air sérieux non tu les mets seulement si tes dents tu ne touches pas pendant deux ans c'est tout ça tu dois le gérer tu dois l'enlever quand tu manges et tout mais ça Bijou tu peux dire bye bye à la gomme j'ai peur de perdre oh imagine tu perds ça Bijou en plus tu les mets dans une petite boîte et tout ouais et arrivé au dîner tu dois les enlever pour manger ah ouais ouais juste prends ça prends ça le prix le prix ouais c'est quoi le prix même les gars ? on attend le prix parce qu'elle a dit que l'orthodontie arrive et elle va nous sûrement nous faire part du prix la technologie a évolué hein la technologie a évolué ? non je pense en broche tu vas pas te promener avec un bail qui coûte de aller chez n'importe quoi 5000 balles à l'école ah les gars regardez je vais manger c'est bon ? ok je dois le remettre yo je joue pas avec ça beau yo je laisse pas qui a pris ? non non je vois déjà un peu le délire là mais ça ça juste reste collé sur les dents tu vois mais ça tu vas devoir l'enlever mais en attendant le prix d'abord hein hé 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 tiens les gars j'étais la caméra on attend la dame l'orthodontie vous savez qu'est ce qu'il a dit Bijou ? il a dit j'ai toujours rêvé d'avoir des proches arrête de me faire j'ai jamais dit ça beau il a aussi dit j'ai toujours rêvé d'avoir des lunettes non mais en plus on a moi j'ai des lunettes les gars vous le savez pas je pense pas qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savez Bijou en a et je sais qu'il n'en a même pas vraiment besoin je sais qu'il n'en a pas vraiment besoin j'ai pas besoin c'est ça ? donc on est allé t'as fait payer maman des lunettes pour rien ah ouais c'est vrai enfin il s'est juste dit il s'est juste dit il s'est juste dit ouais parce qu'elle a un gros problème moi mon problème il était minime Bijou lui j'ai un problème de Zio aussi un peu lui je pense qu'il avait genre peut-être 10 ans il a dit j'ai besoin de lunettes juste parce qu'il en voulait il n'en avait pas vraiment besoin mais ça sera pas pareil pour les broches parce que là il en a vraiment besoin mais les lunettes il n'en avait même pas vraiment besoin il a dit toujours aussi il voulait avoir un plâtre qu'est-ce qu'il raconte il a toujours voulu avoir un plâtre il a toujours voulu avoir des broches je pense que des bijoux des bijoux donc pour des bijoux quel était possible il était bizarre il voulait des comme attends je pense qu'il se cogne sur le mur maman j'ai besoin d'un plâtre j'ai besoin d'un plâtre il a vraiment fait un plâtre à la maison j'ai ravi des bandages on dirait il a regardé des films là il s'est comme oh je veux ça aussi donc il a vu quelqu'un dans un film avec un plâtre il a vu quelqu'un dans un film avec des lunettes non non il a vu 13h et moi avant besoin de lunettes lui aussi il s'est dit qu'il en a besoin quand je parle des lunettes des fois j'en ai besoin t'as mal aux yeux des fois ? ouais quand je suis trop proche ça c'est normal tout le monde tous ceux qui sont proches devant une écrite ils ont besoin quand je lis les petites lettres c'est plus comme c'est plus clair je dis là je n'ai pas besoin t'as l'argent t'auras des broches t'auras des broches qu'est-ce qu'il prépare entre les deux ? qu'est-ce qu'il prépare entre les deux ? par rapport au Invisiline il devra beaucoup le maintenir c'est ça ? par exemple s'il est au ziné à l'école il doit l'enlever pour manger et tout c'est ça sinon ça c'est collé sur les deux ça c'est collé puis c'est permanent c'est plus sûr sauf qu'il faut faire attention à ce qu'il mange il ne faut pas croquer de la gomme croquer des choses trop dures sinon ça peut décoller ça fait que c'est une autre chose dans les techniques il n'y a pas eu chacun a ses avantages ses inconvénients pour avoir une visibilité il faut vraiment qu'il soit discipliné il n'y a pas de discipline c'est de nous aller avec quelque chose de fixe sur les dents mais malgré s'il choisit quelque chose de fixe sur les dents il faut quand même qu'il porte des élastiques on a quand même besoin de cette discipline mais un peu le temps ok toi tu irais avec quoi? avec les broches parce que les résiliments ils vont de l'épreuve parfait c'est parfait au moins pour te parler de toute façon ça ne change rien pour les traitements qui est-ce qui est responsable des honoraires? qui va payer le traitement? ça sera sûrement sur ma berce à moi ok parfait bon les gars nous sommes bien sortis finalement et puis ben on a eu le prix et ce qui est cool au fait c'est que Bijou n'a même pas vu le prix wow touche pas pendant que la dame me parlait elle me présentait un peu les prix ben le prix que je dois payer aujourd'hui parce que pour faire l'analyse là il fallait payer un prix donc là j'ai déjà payé vous inquiétez pas ensuite ça elle m'a expliqué les prix de placement des broches le prix qu'il faut payer à chaque fois pour ouvrir les broches et aussi le prix le total final au fait donc là moi je le voyais j'étais assis là et il ne voyait rien c'est ça qui était cool au fait mais Bijou n'a rien vu il ne sait pas ce qu'a le total des broches donc là j'ai ici le prix et puis si on est intéressé par exemple à lui placer les broches dans quelques jours on appelle et puis on va commencer à payer tout ça quoi et Bijou ne sait toujours pas parce qu'elle m'a remis l'enveloppe à moi et Bijou n'a pas vu le prix tu penses c'est combien ? 2000 ça c'est combien Bijou ? ça c'est combien ? ça c'est combien ? 2000 toi t'es loin toi t'es loin yo j'ai vu le prix ? est-ce que t'as vu ma face ? comment c'était ? est-ce qu'il va montrer le bail ? attends 2000 t'as dit ? 2000 t'as dit ? toi t'as dit 2000 ? non c'est loin de 2000 mon frère c'est loin de 2000 j'ai dit attends c'était quoi ma réaction que tu m'as vu ? voir le prix et tout oui elle a montré la feuille devant moi j'ai vu le prix c'est comme ça what the fuck ? attends c'est aussi cher que ça ? j'ai tweaked j'ai tweaked j'ai tweaked c'est comme oui non boy non mais bon bref les gars je ne vais pas savoir c'est quoi le prix je t'ai dit je ne vais pas savoir le prix pendant genre je ne vais pas te le dire et devinez dans les commentaires c'est quoi le prix ? celui qui a la bonne réponse ok je ne vais pas dire le prix exact mais disons je dis n'importe quoi 15 000 ok je dis n'importe quoi 15 000 celui qui a la bonne réponse je like ce commentaire mais d'habitude je like toujours tous les commentaires là mais là je like seulement le commentaire qui est le plus proche si quelqu'un écrit 20 000 je like ce commentaire et c'est le plus proche ok ? bref c'est ça je suis choqué ah non je suis choqué parce que je... oui ouais likez abonnez-vous c'est pour que j'ai déjà fait et puis peace pour une autre vidéo et puis si jamais tu places les broches est-ce qu'on filme aussi ? ouais en live que tu veux imagine les bouger avec des broches les gars imagine les avec des broches c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?